Yohannan Chapitre XIV Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment donc pouvons-nous en savoir le chemin ? Yéhochua lui dit, Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au père excepté par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. Mais dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippos lui dit, Seigneur, montre-nous le père, et cela nous suffit. Yéhochua lui dit, Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippos. Celui qui m'a vu a vu le père. Et comment dis-tu, montre-nous le père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le père qui demeure en moi est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le père et le père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais vers mon père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le père soit glorifié dans le fils. Si vous demandez en mon nom quelque chose, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le père et il vous donnera un autre Paracletos, pour demeurer avec vous pour l'éternité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus, mais vous, vous me voyez parce que je vis, vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon père, je l'aimerai et je me manifesterai moi-même à lui. Yéhouda, non pas Iscariot, lui dit, Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde ? Yéhoshua répondit et lui dit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paracletos, le Saint-Esprit, que le père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit, je m'en vais au père, parce que mon père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que cela soit arrivé, afin que, quand il sera arrivé, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le père et que je fais ce que le père m'a commandé, levez-vous. Partons d'ici.